On se retrouve pour la mise à jour du 5 avril 2023, le festival équestre, qui sera disponible jusqu'au mercredi 3 mai. Pour commencer, on a l'item du mois, qui est donc un casque assorti au reste de la tenue cavalière de la nuit. On va le prendre. Le voici, donc il a différentes nuances de violet sur un fond noir-gris. Très sympa. On commence par aller par aller à Linda, qui nous dit de se rendre à Mourland. On y est, donc on va parler maintenant à Tan, qui va nous présenter les différentes activités disponibles au festival de Mourland. En premier lieu, on a une piste de danse pour la cavalière. On a un transport rapide vers l'écurie de Jordique. On a les chevaux en vente. On a l'accès à l'entrepôt, donc ça c'est l'accès à notre armoire d'écurie. D'ailleurs, je vais aller récupérer mes jetons de printemps. J'en ai déjà 60, donc on les récupère. Ici, on a les compagnons disponibles pendant l'event. Et enfin, on a ce petit coin photo. Donc au niveau de l'armoire, on a Ginny. Elles vont nous proposer un défi vestimentaire où il faut en fait le respecter pour obtenir une récompense. Et ce défi se reproduira chaque jour, comme une petite quête quotidienne. Le défi du jour, c'est le rose. Bon, ça m'arrange parce que c'est très simple. J'ai plein de tenues roses. On veut juste prendre une petite casquette. On va la porter et puis on va se présenter. Oui, je suis prête. Voilà, et on gagne 4 jetons pour ça. C'est parfait parce que c'est juste à côté de l'entrepôt. Donc ce sera facile à faire tous les jours. De ce côté-là, on a également Hugues, le vétérinaire, qui permet de prendre soin de votre cheval. Donc ça soigne le cheval qui est malheureux et ça le rend heureux d'un seul coup. C'est contre 10 jetons. Voilà. C'est nul parce qu'avant, il y avait une version gratuite une fois par jour. Donc c'est vraiment trop nul. Là, vous pouvez le faire infiniment avec n'importe quel cheval, mais il faut payer quoi, en jetons. À ce niveau-là, on a Julie qui nous parle de la célébration des championnats. Et elle nous donne 200 d'XP pour participer à un championnat. Est-ce qu'il y a un championnat bientôt ? Écurie de Jorvik, ça tombe bien. Dans 4 minutes, il y a le championnat d'écurie de Jorvik. On continue Mourland juste après, on va faire le championnat d'abord. Donc on se rend à l'écurie de Jorvik. Il faut que j'aille valider là-bas aussi, au niveau du pôle du championnat de Mourland. Comme ça, ça fera beaucoup d'XP d'un coup avec le cheval. Et ça tombe parfaitement bien qu'il y ait un championnat de Jorvik pile le moment où je filme. Une fois que j'ai l'occasion de filmer le matin. On y va, c'est gratuit, c'est illimité, donc profitez-en bien de ce transport. Elle, elle va nous faire faire un tour des lieux, mais on n'a pas le temps, on va aller au championnat. Voilà, je fais le championnat et je reviens. Voilà, je suis arrivée 9e. Ah, je n'ai pas réussi à faire le truc pour quitter plus rapidement. Cette année, on a Godfrey, donc c'est le majordome de la baronne de Silverglade, qui est dispo au niveau du site de festival de Jorvik. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire des championnats avec l'activation au niveau du site de Mourland. Bien veiller à activer la quête avant de faire un championnat n'importe où. Et aussi participer aux courses du festival. Et au fur et à mesure, ça va augmenter, cette petite barre de progression. Et à la fin, on obtient ce ruban en récompense finale. De ce côté-là, on a la fameuse ferme des caresses. Je valide juste la quête, mais on ne va pas aller voir de plus près. C'est juste littéralement une animation de votre cavalière qui va caresser des animaux. Ici, on a le retour des courses avec Janica Holmes. Donc, ça n'a pas changé des courses des années précédentes, il me semble. Donc, c'est des courses quotidiennes que vous pouvez venir faire. On en a une à 410xp4 jetons. Une autre, c'est pareil. En tout cas, deuxième, pareil. Troisième, pareil. Quatrième, pareil. Cinquième, pareil. Ok, donc, toutes les courses, il y en a 5. Elles vous rapportent 400xp4 jetons, ce qui fait un total de 2000xp et 20 jetons. Ce qui est vraiment pas mal si vous venez faire les courses à chaque fois ici. On va les faire, comme ça, pour moi, c'est fait. Alors, ça, c'est vraiment chouette parce que 400xp chaque course, ce n'est pas rien. C'est vraiment énormément d'xp. Je ne sais pas s'ils avaient donné autant les années précédentes. Mais là, ça fait grave plaisir parce que tu viens ici, tu entraînes ton cheval. Tu en as pour ton déplacement. D'autant plus qu'on peut se déplacer facilement, désormais, avec le transport temporaire à Mourland. C'est super rapide, en plus, là, la première. C'est vraiment value pour le temps que ça prend d'obtenir 400xp. Donc, dans un sens, ça me saoule d'avoir plein de chevaux à entraîner. Mais quand il arrive des événements comme ça, je n'ai pas l'impression de perdre mon temps à faire les courses. Vu que j'ai besoin d'xp pour mes chevaux. Donc, ce n'est pas comme si je faisais les courses juste pour les jetons et que je n'avais pas de chevaux à entraîner. Du coup, je perdais un peu l'xp dans le vide. Je pense que je vais mettre à jour mon tableau dès que j'en trouve l'occasion. Mon tableau de course que je vous remettrai en description. qui réperturait toutes les courses du jeu avec tous les xp associés ainsi que les shillings. Donc, je vais mettre à jour mon tableau temporairement jusqu'au 3 mai. Parce que ça dure quand même un mois entier. Comme ça, vous pourrez voir combien ça fait d'xp au total avec les 2000 ajoutés, même si le calcul est assez simple à faire. Mais voilà, si ça peut être utile vu que c'est facilement intégrable au parcours de course quotidien quand vous venez du côté de Jorvik. La deuxième, elle fait 1 minute 47 secondes. D'ailleurs, pour avoir eu l'occasion de bien bien jouer avec la nouvelle fluidité de gameplay au niveau des allures du cheval et des sauts, je peux vous dire que c'est vraiment infiniment agréable de pouvoir sauter deux fois d'affilé. Ça change tout. C'est vraiment trop cool. Et je parle de ça parce que juste à l'instant, en sautant deux fois d'affilé, ça m'a bien sauvé la mise. Sinon, je me serais pris l'obstacle et j'aurais dû recommencer à galoper. Et d'ailleurs, pareil, quand on fait un départ du pas, pas du pas, mais de l'arrêt au grand galop, c'est hyper rapide, hyper fluide, beaucoup plus qu'avant. Et ça fait grave plaisir, vu le temps que ça a l'air de faire gagner. Donc sur la troisième, on est sur 50 secondes. Ah, j'avais pas capté, mais il faut le faire en groupe. C'est bon. Bon. J'ai trouvé quelqu'un. Hop. Je vais me remettre en QWERTY. Enfin, merci à cette personne. Mais ça veut dire du coup qu'il faudrait que je fasse mes... Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, mais... J'arrive plus à parler. Il faudrait que je fasse mes courses à des horaires d'essence. Sinon, je vais jamais trouver qui que ce soit pour faire la course avec moi. Après, je peux manage de la faire avec mon autre compte, si vraiment j'ai personne. Mais ce sera un peu la galère avec deux PC. Mais ouais, je pense que je demanderais sur mon serveur. Je sais pas, il y aura toujours, je pense, ou plus ou moins toujours une fille dispo au niveau de... Enfin, une personne dispo au niveau du festival pour faire la course à deux. Du mon jeu, l'espère. Parce que c'est quand même 400 XP, c'est pas négligeable. Mais c'est un peu chiant de devoir le faire en groupe. En fait, d'un côté, ça rassemble les joueurs et ça les oblige un petit peu à jouer ensemble. Donc c'est pas trop mal. Mais c'est chiant de dépendre des autres. Ok, c'est hyper rapide. C'est cool. Faut juste attendre l'autre personne. Mais ça va, elle était rapide. On valide ça. Est-ce que l'autre, c'est un truc de groupe ? Et la dernière course est également en groupe. Donc on l'a fait. J'ai invité une autre fille. Enfin, une autre personne. Pour qu'elle la fasse avec nous. Si ça peut dépanner les gens, autant le faire, quoi. Mais du coup, en fait, il y a deux courses. Donc ça veut dire que c'est 800 XP. C'est énorme. Donc j'ai bien intérêt de trouver quelqu'un pour la faire avec moi. Enfin, pour les faire avec moi. Et du coup, même si je fais mes courses à 23h. Bon, en vrai, je dis 23h comme si c'était tard. Mais non, c'est pas tard du tout. Ça va, il y a encore du monde sur le jeu. Donc je pense que je trouverais sans souci. En tout cas, merci beaucoup à toi, Isla Orange Speed, ainsi qu'à Lina Cat Tiger pour votre aide afin d'exécuter cette course. Mais j'ai bien sui de les faire au début parce que ça m'aurait saoulé de le faire à la fin de ma vidéo. De trouver des gens et tout. Ok, on est bon. Merci. Hop, on quitte le groupe. Mais ça va, je pense que les gens trouvent assez facilement. Enfin, relativement facilement. Et du coup, là, normalement, ma courbe de progression, elle a dû augmenter. Quoi ? 5 ! C'est un par un. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire 80 courses et championnats. Oh, c'est trop grave. N'oubliez pas la course avec Sabine et Khan. Ils nous donnent 500 d'XP. Ce qui est vraiment pas mal. Mais malheureusement, il n'y a pas de jeu. Donc ça, c'est pas top. Ok. Du coup, on va faire la visite guidée avec Luciana avant de partir d'ici. Ah, il faut la suivre. Ça me saoule quand c'est des trucs comme ça. J'ai pas envie de l'attendre. Ouais, là, c'est juste un groupe de dressage. Enfin, qu'on peut utiliser comme on veut. Ensuite, on a la présentation de la reine. La façon dont je l'ai dit, on dirait que je présentais la reine. Genre la reine d'Angleterre, vous voyez. En fait, la reine de dressage, quoi. Janika, bon, on l'a vu déjà. Celle qui nous fait faire les courses. Les gradins pour les spectateurs. On peut aller ce soir. Franchement, là, pour le coup, je comprends pas du tout à quoi ça sert de présenter ça. Genre, on s'en fiche. Ça n'a aucun intérêt. Mais bon, pourquoi pas ? Elle nous présente même la ferme Okares alors qu'on a un point d'interaction avec le PNJ. Je comprends pas. D'accord. Et la baronne. C'est pareil. Et elle nous tease le dressage avec une Bobcat Girls qui viendra nous le faire faire. Parce que bon, je pense que vous êtes tous au courant qu'il y aura du dressage cette année au Festival Iquestre. Et on a fait le tour, c'est bon. Et on récupère notre récompense. Allez, donnez-moi ma récompense, merci. Alors, on va faire le tour des boutiques. Voilà, après, on retournera à Mourland parce qu'on n'avait pas terminé. Du coup, on a cette boutique à jetons. Il y a des tenues magnifiques. Donc, on est sur du jaune et des couleurs assez sobres pour des esquiments de dressage. Pour la Cavalière, bon, c'est pas forcément un dressage, évidemment, en fait, comme vous voulez. On a du, pareil, du brun, du jaune. C'est des couleurs assez cool. Alors, enfin, du joli jaune. Ça, je le prendrai à 1000%. De toute façon, je vais tout prendre. Tout ce qui est gratuit, moi, je le prends. Et on a aussi une tenue magenta, je dirais. Une tenue prune, selon SSO. Avec le petit tapis et tout. Alors, je trouve pas que ce soit forcément le même rose. Mais j'aime bien le rose, donc je vais pas me plaindre. Par contre, pareil, pourquoi il y a un pantalon rouge framboise comme ça ? Ça va pas du tout avec le reste. Et d'ailleurs, il n'y a pas... S'il y a un autre potalon blanc, ça, c'est cool. Franchement, ils ont des très belles tenues cette année. Et elles sont full stat, les deux, à ce niveau-là, en tout cas. Donc, c'est topissime. Je suis très, très contente. Ici, on a la tenue d'Apara pour Cavalière d'Elite. C'est un qui est hyper cher et qui est hyper joli. Et que, du coup, on doit acheter de nos propres sous. Donc, ouais, ça fait cher. Mais j'aime énormément le style, donc je risquerais de me l'acheter avec des shillings petit à petit. Et on a les tenues des années précédentes. Donc, vraiment des tenues qui valent le coup, qui sont hyper jolies, que je vous recommande. On retourne à Moreland avec le van gratuit. On va pas s'en priver. Je vais valider mon petit championnat auprès de la petite dame, Julie. Et tant qu'on y est, je le valide aussi à ce niveau-là. On fait rapidement le tour des chevaux qui sont dispos. Donc, on a ce pur sangrabe. Je me souvenais plus qu'il était là, celui-là. On a l'andalou Isabelle. Le lusitanien brûlé. Ainsi que celui truité. Le pur sanglé gré truité. Et celui qui a des tâches, le pied. On a également un coiffeur aux chevaux disponible ici. A côté, on a des compagnons inertes qui représentent la nourriture. Ça, c'est vraiment le truc que je dépenserai en dernier recours parce que c'est excessivement cher. C'est pas très joli. Je sais pas si ça date de cette année ou des années passées. Je me souviens plus. On a Béatrice qui nous propose encore un truc de groupe. Bon, je vais le faire. Ok, nickel. Donc, on y va. Merci à toi, Sophia. On fait ça. J'ai même pas regardé l'XP. J'étais tellement pressée de faire la course. Ah, cette fois-ci, on doit pas attendre que l'autre ait terminé, je crois. Ou alors, elle a failli. Je sais pas. Donc, on gagne 400 d'XP et 4 jetons. Comme là-bas. C'est pas trop trop le temps. J'ai trouvé quelqu'un pour le faire avec toi. Voilà. Hop. Bon, elle l'a failli. Du coup, je lui ai trouvé quelqu'un pour le faire avec elle. Nous, on va faire celui qui est en solo. Hop. Chaque course du festival, c'est 410 XP, 4 jetons à chaque fois. Pour des temps pas trop trop longs. Je veux dire, là, c'était quoi ? C'était moins d'une minute. C'est cool. Du coup, là, je viens d'avoir la confirmation que l'autre personne n'a pas nécessairement besoin d'avoir terminé la course pour que ce soit validé pour vous. Si vous avez personne avec qui jouer et que vous avez deux PC, ou que vous avez un iPhone et un PC, vous pouvez vous inviter sur deux comptes à vous. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si je trouve personne à pas d'heure, par exemple. Mais bon, normalement, ce que vous trouverez, c'est toujours du monde. Ça devrait le faire. Ok, on est bon pour les courses. On a cette boutique-là. Donc, ça propose encore d'autres tenues achetables en shilling et en starcoin. Une autre tenue qui est absolument magnifique, encore une fois. J'aime bien les couleurs. Après, ça demande réflexion parce que c'est des... Par exemple, le chapeau, je crois que c'est l'ancien modèle de chapeau. C'est pas le nouveau. Après, regardez-moi ce pantalon. Il est incroyable. C'est totalement mon style de pantalon que je pourrais porter en vrai. Je trouve trop beau. Peut-être pas avec les chaînes, mais je veux dire, la forme et la couleur. Donc, ouais, magnifique. Et puis, on a les tenues des années précédentes qui sont dispo également. On a la même tenue... On a la même boutique qu'on trouvait à Jorvik, à ce niveau-là. On a une tenue gratuite avec le cheval de Loretta. Deux tenues à débloquer. Une turquoise brune, noire. Enfin, il y a plein de couleurs. Toutes les couleurs, c'est l'arc-en-ciel, le machin. Et une tenue plutôt rose. Vraiment très, très sympa. Pareil. Je vais essayer de tout me débloquer dans la mesure du possible. Et là, du coup, on a l'autre boutique qui était dispo également à Jorvik. Et on a la boutique de compagnons contre des star coins au niveau de Steve. Très jolie fleur. Un petit écureuil gris. Un petit chien blanc. Un petit chien tacheté. Et un ballon de nouveau. Le reste, c'était déjà présent en jeu. D'ailleurs, c'était dispo pour les lapins et le corbeau. C'était dispo dans la boutique globale. Et à ce niveau-là, on a des choses gratuites à échanger, du coup, contre des jetons. Donc, on a un petit écureuil qui n'est pas très beau. Franchement, ça ne sera pas ma priorité du tout. Pareil pour les ballons, j'en ai 36 000 déjà. D'autant plus qu'on en a un exactement pareil au niveau du rose, là. C'est quasiment la même chose qu'on a déjà, qu'on a vu dans des précédents événements gratuitement. Et on a un bouquet de roses. Ça, par contre, je me le prendrai à 1000%. Alors, j'ai dû mal capter un truc, mais je peux à nouveau participer à un championnat. Et cette fois-ci, je gagnerai 6 jetons du printemps. De toute façon, j'ai fait la quête jaune et pas la quête bleue, du coup, voilà. Je ne vais pas capter. Le prochain championnat, il est à 12h30, donc je ne pourrais pas le faire. Il faudrait que je le refasse ce soir si j'ai la possibilité. Sinon, tant pis. Pour finir au niveau des boutiques, on a la boutique des Muscrens qui revient. Alors, je n'ai jamais compris à quelle occasion ils revenaient, mais en tout cas, ils sont là. Ils reviennent à Halloween, au festival du solstice, au festival d'Equestre, enfin bref. C'est incompréhensible, mais en tout cas, ils sont là, donc profitez-en bien. Moi, j'ai déjà tous les items, donc il n'y avait rien d'affiché dans la boutique. Et on va se quitter là-dessus, parce que ça va faire déjà une très longue vidéo pour moi. Donc, merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi. Profitez bien des différentes activités disponibles pendant tout le mois d'avril au festival d'Equestre pour saisir à le faire tous les jours pour obtenir les fabuleuses tenues qu'on a de disponibles contre des jetons, parce qu'elles valent vraiment le coup. Elles sont toutes full stat. Elles sont hyper mignonnes, je trouve. En tout cas, il y a plein d'éléments hyper sympas à accorder avec d'autres tenues. Je suis déjà à 104 jetons. Alors, j'ai commencé quand même, je crois, avec une soixantaine au début de la vidéo. Donc, j'ai fait 40 jetons avec toutes les activités possibles pour aujourd'hui, pour le moment, puisque la semaine prochaine, on aura des nouvelles activités disponibles, donc plus de jetons par jour. Et on aura également la sortie des Lipisans Génération 3. J'ai trop trop hâte, ce sont des super chevaux. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau du modèle et tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous d'ici là, je vous aime fort. Sous-titrage ST' 501